Bonjour, je m'appelle Nadelle Saint-Amour-le-Duc, je travaille à l'École du Grand-Héron. J'enseigne dans une classe combinée de 3 à 4e année. Il y a deux ans à peu près, j'ai eu l'opportunité de recevoir une flotte de Chromebook dans ma classe. On m'a offert de participer à un projet pilote. Ce n'est pas la base de la pédagogie, donc c'est venu juste s'asseoir par-dessus ce qui était déjà installé dans ma classe. Et ça a rendu mon fonctionnement de classe beaucoup plus efficace et beaucoup plus motivant pour les élèves. J'ai vu une grosse différence au niveau du taux d'absentéisme de mes élèves comparativement à l'année où je n'avais pas de Chromebook, c'est-à-dire que les élèves viennent en classe, viennent motivés en classe. Il y a des élèves qui souffraient de troubles d'anxiété avant d'arriver ici. Le trouble d'anxiété est complètement disparu. Ce n'est bien sûr pas magique, mais ça a un effet vraiment positif sur la motivation des élèves à venir en classe. Donc, Pear Deck est une application qui, dans le fond, c'est presque une présentation de PowerPoint. On a un album cet après-midi qui s'appelle Rouge. Si tu regardes, premièrement, la première de couverture, qu'est-ce que tu remarques et sur quoi tu penses que l'album va porter? Oui, oui. Eh bien, ils ont des versions de bandes de films. Ah ça, on fait l'impression que c'est des bandes de films? Oui, oui, c'est vrai. Ça ressemble à ça. Donc, ça pourrait peut-être être sur un film? Oui, et je suis une autre chose qu'il y a à papier. C'est quelqu'un qui est intimidé, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intimidé? Est-ce qu'il y a les jours et les personnes ne regardent plus? Ah, on a deux personnes ici, Puis là, si tu les vois mal, ces deux personnes-là ont l'air de te regarder, puis là, les joues rouges. Donc, ça te dirait que c'est de l'intimité de la scène ou de la jeûne aussi. Catherine? La personne qui a fait des cimaux a fait extraire de mettre les personnes en haut pour l'intimité. Mais c'est une présentation PowerPoint où les diapositives vont devenir interactives. Alors, on va poser une question à l'élève. L'élève, sur son écran, peu importe lequel, ça peut être un PC, une tablette ou peu importe quoi, tant qu'on a un accès à Internet, on est correct. On va voir apparaître la question et une boîte de réponses. Donc, au moment où la question a été posée, il va pouvoir insérer sa réponse. Et après un laps de temps, peu importe lequel, on peut afficher les réponses, les projeter au TBI pour ensuite aller décortiquer les réponses qui nous ont été données. C'est un outil qui est anonyme. Donc, l'enfant peut décider d'écrire son nom ou non, tout dépendant comment il se sent à l'aise avec sa réponse. Et même si un enfant décide de rester anonyme et ne veut pas avouer que c'était sa réponse ou peu importe quoi, pour quelle raison il peut être gêné ou quoi que ce soit, le fait d'aller travailler sa réponse, lui, il va pouvoir saisir ou même en travaillant juste les réponses des autres, le concept qu'on veut enseigner va pouvoir être saisi par l'ensemble de la classe. Alors, c'est un outil qui devient extrêmement puissant dans les situations de lecture interactive, particulièrement parce que plutôt que de travailler à main levée ou plutôt que de cibler les élèves qu'on veut voir répondre à nos questions, bien, tous les enfants vont se sentir impliqués parce que tous les enfants vont répondre et on va éviter la barrière gêne qui est de donner la réponse devant la classe et peut-être être pris en défaut devant toute la classe parce qu'on fait une erreur, bien, dans ce cas-là, on peut passer par-dessus ça et quand même donner sa réponse et voir si on était dans la bonne direction ou non. Donc, en lecture interactive, bien, bien sûr, on peut aller encore une fois travailler les quatre dimensions de la lecture, donc aller travailler les inférences, l'appréciation, la réaction et l'interprétation. Alors, on s'entend que s'il est rouge au début, on ne sait pas trop pourquoi. C'est peut-être parce qu'il est malade, mais plus l'histoire avance, plus il rougit parce qu'il s'en soit gêné ou soit intimidé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? C'est quel type de question pour ça aussi? Dans le fond, on va donner de la rétroaction aux élèves par la lecture des réponses. Moi, je vais m'amuser à cibler les réponses que je vais choisir, soit parce qu'elles sont vraiment parfaites et bien formulées, ou soit parce qu'il manque quelque chose, mais que c'est assez évident qu'il manque une partie de la réponse. Il manque la partie texte. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter pour compléter sa réponse? Est-ce qu'on aurait pu ajouter pour compléter sa réponse? Moi, je vais le voir et je lui expliquerai et je le protégerai. Parce qu'il s'est censurement très, très censure. On peut comprendre qu'il s'est censurement très, très triste à l'aide de l'histoire. Je le protégerai. Je pense qu'ils se sentent amoureux. Comme la fille, je l'aiderai. Moi, je n'ai jamais eu des joues rouges à cause de ça. Je pense qu'ils se sentent embarrassés. Je suis capable de trouver la partie superflue dans sa réponse. La partie superflue, c'est celle qui n'ajoute rien à une réponse de question, de réaction. Il s'est amoureux. Ça, c'est qu'il est en train de me dire comment ils se sentent. Mais on se demande que je serai à la place de la petite fille. Je voudrais voir Arthur pour lui dire « désolé pour l'avoir dit aux autres » et peut-être que la petite fille dans le texte va faire ça ou non, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas le dire comme la petite fille dans le texte ou contre la mère. Effectivement. Donc, je voudrais voir Arthur pour lui dire « désolé pour l'avoir dit aux autres » et peut-être qu'elle va faire ça. Selon moi, selon ce qu'on a vu, elle risque d'aller l'aider. Dans le texte, il n'y a pas parlé de vie et il n'y a pas parlé de petit texte. Il manque des parties. Comme la petite fille, c'est très, très court. Il faut ramener un élément du texte. Il faut que tu l'écrives. Mais je dirais que ce n'est même plus drôle. Il aurait fallu ajouter un parce qu'on a la réponse à la question. On a assez développé. Alors, comme dans le texte, oui. Mais quoi précisément dans le texte? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne supporte pas de voir un enfant comme ça. Par contre, cet enfant-là vient développer la partie lui-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure à l'enfant qui a répondu ça, dans cette situation d'apprentissage, comme présentement, ce n'est pas grave. Il n'y a pas ça dans une situation d'évaluation, par exemple. À la place d'attitude, j'aurais demandé à Arthur pourquoi tu as les jours rouges. Mais comme dans le texte, j'aurais dit à Arthur que je vais aller parler à Paul et je m'excuserai. Qu'est-ce que le drôle représente? Paul, quand on dirait que dans toutes les histoires, les films chinois sont forts, en fond, là. Je suis flé. C'est vrai. Paul, parce qu'un dragon, c'est fort, ça cogne et ça fait peur. Paul, parce qu'il dit que Paul tombe comme une brute, c'est la poule poule. 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 As-tu pas déjà à propos de ça? Oui. Que c'est inutile et que ça apporte rien. Oui, c'est pas vrai. Il représente Paul. Merci. Ça va? Oui. C'est ça? Oui. Ce qui représente le dragon dans l'image, Paul, parce qu'il tombe fort et qu'elle a peur de mourir, que la fille a peur de Paul, donc c'est Paul. Le dragon représente ce que pense la fille et que Paul est trop fort. C'est intéressant, ça. Non seulement il représente Paul, mais il représente l'image que la fille se fait de Paul. Donc, cet enfant-là réfléchit un petit peu plus loin parce que Paul ne ressemble pas à ça pour vrai. Mais ça représente l'image qu'elle s'en est là dans sa tête. Donc, en jasant avec les élèves autour de la réponse qui a été donnée, on va aller la décortiquer pour s'assurer qu'elle est vraiment complète. Puis, bien, en inférence, souvent, ce qui va arriver avec les enfants, c'est qu'on va se retrouver avec des demi-réponses. On va se retrouver avec un enfant qui a une idée, puis un autre qui en a une autre, puis les deux réponses mises ensemble vont nous donner une réponse complète. Donc, c'est en réfléchissant en grand groupe, à l'aide de cet outil-là, qu'on arrive à un peu développer ou plutôt perfectionner la compréhension des enfants lecteurs. Oui, à faire en début d'année, on peut savoir si on a de la compréhension explicite à travailler, si on a des inférences à travailler, si on a la réaction. Puis, plus on avance, plus on s'aperçoit que les réponses se développent et les réponses deviennent complètes. Donc, oui, ça nous donne une bonne idée de la dynamique de groupe, puis de l'ensemble d'où les élèves sont rendus. Perdex, je vais m'en servir, je fais une lecture interactive par semaine. Donc, je vais m'en servir une fois par semaine au minimum. Je l'ai allié à ma lecture interactive parce que je trouve que c'est un outil qui, dans le fond, allait rendre ma lecture interactive plus puissante. Par contre, c'est un outil qui pourrait être utilisé dans beaucoup d'autres circonstances. Je l'ai déjà fait en grammaire. C'est un outil qui est super versatile. On pourrait le brancher à n'importe quelle matière, tout dépendant de ce qu'on veut enseigner. Il faut juste voir comme on veut, je vais te liser.